Mensonge dans le couple, comment faire renaître la confiance ? Mensonge dans le couple, comment faire renaître l'ingrédient indispensable pour que la relation puisse grandir ? La confiance, comment dépasser ce type de situation critique ? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Myriam Bideau, coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'accompagne des femmes, des hommes et des couples ici dans mon cabinet près de Lyon. J'accompagne également à distance. Alors, on va parler aujourd'hui du mensonge dans le couple. Ce qui est important, c'est bien sûr de distinguer entre les petits et les gros mensonges. Alors, un petit mensonge, que ce que c'est ? C'est un mensonge sur lequel on va un petit peu distordre, on va dire. On va s'arranger avec la réalité pour qu'elle soit un petit peu moins douloureuse. On va s'arranger avec nos émotions, on va s'arranger avec la perception qu'on a de nous-mêmes. On va s'arranger avec l'autre et on va enjoliver un peu les choses pour que ça passe un peu mieux. Donc, ça ce sont les petits mensonges. Qu'est-ce qui se passe quand votre conjoint fait ce type de petits mensonges ? Eh bien, apprenez à le regarder avec un petit peu de tendresse, avec un peu de bienveillance. Arrondissez un peu les angles et vous pouvez vous dire, bon, elle est gentille, elle est mignonne. Et vous pouvez passer outre ce genre de mensonge. Maintenant, ce qui est plus important, c'est quand il y a un mensonge sur des choses qui sont impactantes, déterminantes dans votre relation de couple. Et dans ce cas-là, il y a véritablement un avant et un après. Et le fait de faire renaître la confiance dans votre relation va prendre à la fois du temps. Et ce temps-là est un temps qui est conséquent. Ça va également vous demander un travail qui est conséquent. Et c'est également le résultat d'un choix. Et donc, ça va vous demander pas mal de détermination, une certaine abnégation pour pouvoir véritablement faire renaître la confiance. Je vais vous donner toutes les clés dans cette vidéo. La première chose, c'est d'accepter pour la personne qui a menti et qui a rompu le contrat de confiance dans la relation, c'est d'accepter la responsabilité, d'accepter la faute et de prendre son parti là-dessus. Donc, c'est d'accepter qu'on a dépassé une limite et qu'on a rompu le contrat de confiance et d'en prendre la responsabilité. La deuxième clé, la deuxième chose importante pour pouvoir faire renaître la confiance, c'est de reconnaître et de comprendre le point de vue de chacun. C'est-à-dire que chacun puisse exprimer son point de vue, que chacun puisse exprimer ses émotions, que chacun puisse parler de sa propre expérience. et également de comprendre que l'expérience, les émotions, le ressenti, le vécu de chacun n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est-à-dire que chaque expérience est très différente. Et c'est là où c'est très difficile parce qu'en fait, vos expériences, vos vécus, vos émotions sont tellement divergentes que quand on les écoute, ça peut vraiment faire douleur, ça peut faire souffrance. Et c'est important d'avoir suffisamment de recul, de maturité pour pouvoir entendre le point de vue de l'autre, le voir comme une information, comme une indication, et peut-être essayer d'ouvrir un petit peu son cœur, d'ouvrir un petit peu ses oreilles pour pouvoir entendre ce point de vue et le prendre comme une information, comme une indication de qui est l'autre, où il en est, et ce qu'il fait et comment il l'est sur son propre chemin. Quand on commence à être là-dedans, on arrive petit à petit à mieux comprendre ce qui s'est passé dans la relation, à mieux comprendre pourquoi on en est là, à mieux comprendre les imbrications. Et du coup, ça permet en général déjà d'amorcer un véritable travail pour pouvoir construire autre chose sur d'autres bases. Troisième chose extrêmement importante, c'est qu'il y ait un changement concret de comportement. C'est-à-dire que le mensonge n'est pas arrivé par hasard, la trahison n'est pas arrivé par hasard, ça arrive souvent dans des cas notamment d'infidélité, et donc il y a besoin d'un changement conséquent de comportement. Quatrième chose, c'est d'accepter, pour la personne qui a menti, pour la personne qui a trahi, de fournir des preuves, des preuves tangibles, d'accepter que l'autre puisse demander ses preuves et qu'il est légitime qu'il demande ou qu'elle demande ses preuves, et qu'elle le fasse ou qu'il le fasse de façon répétée. Alors dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de le faire dans le cadre peut-être d'un contrat qui a été entre guillemets prédéfinie. Alors le contrat n'est pas nécessairement écrit, c'est simplement un accord qu'on a l'un avec l'autre, et on va faire en sorte de se donner, de donner les preuves de cette confiance régulièrement et de reconstruire progressivement sur la base de ces preuves une confiance qui va être faite vraiment de façon tangible. Et la dernière chose, une fois que suffisamment de temps a passé, une fois que les preuves ont été accumulées, une fois que le comportement a été consistant, cohérent, à un moment donné, il faut pour la personne qui a été trahie ou pour la personne qui a été entre guillemets, on va dire victime, mais je n'aime pas ce mot-là du mensonge, c'est de comprendre qu'il faut à un moment donné refaire confiance. C'est-à-dire que la confiance s'accorde, elle se choisit, mais qu'il y a quelque chose où on lâche, il y a quelque chose où on se dit « j'y vais, je fais véritablement confiance ». Il faut donc faire sauter le verrou et il y a une action qui est choisie. Sinon, en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'il va toujours y avoir quelque chose qui va nous poursuivre tout au long et ça va durer très très longtemps. Sans confiance, la relation se nécroze. Sans confiance, la relation s'arrête ou se ferme à certains endroits. Donc, il est important qu'on puisse dépasser des périodes douloureuses, des périodes de mensonges, qu'on puisse faire renaître cette confiance, qu'on puisse dépasser ça. C'est absolument indispensable, mais ça se fait par une série d'actions. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, n'hésitez pas à le faire. Faites appel à des personnes qui peuvent véritablement le faire, soit des proches, que ce soit un professionnel. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi avec un lien qui est juste sous cette vidéo. N'hésitez pas également à me partager votre expérience, à me partager dans vos commentaires les questions que vous pouvez avoir au sujet de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, likez-la, partagez-la et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.